Générique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de culture aujourd'hui et de cet ouvrage. Ouvrage que vous allez sans doute apprécier. C'est un ouvrage de Cécilia Larnay, elle est journaliste du côté de France-Antille. Et on va en parler aujourd'hui de cet ouvrage parce qu'on va parcourir le gros cas de A jusqu'à Z. Bonjour Cécilia Larnay. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, le gros cas de A à Z. Déjà, racontez-nous pourquoi vous avez décidé d'écrire cet ouvrage sur le gros cas. Alors pour reprendre les choses depuis leur origine, il y a peut-être deux ans de cela maintenant, en faisant ce qu'on appelle chez nous un marronnier, ça veut dire les sujets qui reviennent chaque année à la même époque, dont le festival de gros cas, mais qu'on a toujours plaisir à traiter. Il y avait une thématique sur les femmes et le gros cas et j'avais trouvé ça assez original. Le festival, c'est sur Saint-Anne au mois de juillet. Saint-Anne au mois de juillet, tout à fait, toujours le même rendez-vous. Et j'avais trouvé, enfin, l'idée de développer la thématique des femmes dans le gros cas, mais dans la Caraïbe, voire en fait, si l'instrument avait séduit les femmes autant que les femmes de chez nous, puisque maintenant on a des groupes qui sont 100% gros cas. Donc tout est parti de là. Entre-temps, j'ai rencontré l'éditeur Caraïbe Édition, qui lui avait une collection patrimoine, qui parlait, qui permettait justement de développer certaines thématiques de A à Z. Et je me suis dit que ce petit ouvrage pourrait déjà être une première mise en jambe. – En plus que d'écrire un roman ou une histoire, on s'est décliné de A à Z. On va commencer par le A. J'ai parcouru l'ouvrage. Ah, il y en a beaucoup de références sur le bouquin. – Oui, Académie du CA, Christen Hecht, parce qu'il y a à la fois les mots, mais surtout les personnes aussi qui ont porté la musique. Parce que je me suis rendu compte justement en écrivant que s'il n'y avait pas eu la volonté, voire l'engagement ou le militantisme de certains, probablement que cette musique aurait disparu. – Oui, aujourd'hui on sait que ça fait partie de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité, c'est très important. Ça c'est ce qui vous a également donné envie d'aller plus loin. – Oui, ça m'a motivée en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits, pour rester… Voilà, il y a très peu d'écrits sur le gros cas. Et je me dis maintenant que cette musique, qui est à la fois musique, chant et danse, qui est quand même une culture très complète, est inscrite à l'UNESCO, il faut qu'on puisse donner l'occasion aux gens d'ici, mais aussi à ceux d'ailleurs de pouvoir s'y intéresser et au moins avoir quelques bases. – Oui, on a envie d'un peu d'histoire, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas l'histoire du gros cas, c'est important à rappeler, d'où ça vient ? – De rappeler effectivement que c'est partie des habitations en fait, avec les esclaves tout simplement, ils ont à la fois inventé l'instrument et aussi commencé à créer des rythmes et qui maintenant sont codifiés puisqu'on en a sept. Et ça fait quand même que c'est une musique très très… – Oui, les sept rythmes traditionnels et que ça fait justement une musique très riche, qui n'est pas juste basée sur un seul rythme. – On en est où aujourd'hui justement de la pratique du gros cas en Guadeloupe ? – Aujourd'hui justement, alors qu'à une période où on n'avait pas très très envie que ça soit s'introduit dans les familles guadeloupéennes, aujourd'hui, il faut constater avec plaisir que toutes les communes quasiment disposent d'associations ou même les communes elles-mêmes proposent en fait des cours de danse et de percussion. – Qui représente le mieux aujourd'hui le gros cas en Guadeloupe ? Vous n'allez peut-être pas vouloir vous fâcher avec les gens, mais dites-moi des noms marquants aujourd'hui. – Alors moi en tout cas, je suis allée voir quelques référents, notamment Zagallo du groupe Candida, Yves Toll évidemment, parce qu'il a beaucoup côtoyé Vélo de son vivant, donc quand Vélo est mort, beaucoup se sont inventées peut-être des histoires, mais en tout cas Yves Toll l'a vraiment côtoyé et il m'a montré les photos qu'il en atteste. Concept Caban aussi avec Frise Naffaire, ce sont des gens qui dès le départ, voilà, ont continué aussi à faire le travail de transmission. – L'histoire de Vélo, vous nous la racontez ? – Oui, c'est l'histoire d'un marginal que tout le monde connaissait dans Pointe-à-Pitre, mais un marginal et puis dès qu'il est mort, on a eu l'impression à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul que c'était les funérailles d'un chef d'État. – Oui, il a sa statue aujourd'hui ? – Il a sa statue aujourd'hui. – Et ça, c'est important aujourd'hui ça ? – Oui, ce paradoxe, c'est bien qu'on le reconnaisse enfin, mais surtout c'est le paradoxe qui est assez frappant. – Vous avez rencontré les jeunes qui continuent justement de s'adonner à cette… – J'ai échangé avec notamment le groupe 700 Ato, qui est justement la relève la plus évidente dans la continuité avec le gros cas traditionnel, et ils apportent leurs petites touches, comme Rosan Monza le fait, jeune aussi, voilà. Mais voilà, parce que lui, son grand-père, Vivi Lowe, était aussi dans le secteur du gros cas. – Et puis ça se marie bien avec tous les styles de musique, le gros cas, il faut le rappeler. – Voilà, Gérard Loquel, lui, avait déjà commencé ses premiers pas vers le gros cas moderne, en associant le gros cas à d'autres instruments, notamment la guitare, et d'autres ont suivi le chemin, Christian Lavizot, le père de Sonny Troupé, donc voilà, il y en a d'autres qui prennent la relève. – Oui, et justement, ceux qui prennent la relève, c'est qui aujourd'hui ? – Alors je reviendrai à cette son Ato, parce qu'en fait, ce qu'ils font est très inventif, et bon, c'est sûr qu'ils ont chacun leur métier, mais je crois qu'effectivement, quand ils vont s'y mettre, voilà, on aura encore beaucoup de plaisir à entendre cette musique, ce gros cas renouvelé, mais qui garde encore les bases de la tradition. – Vous nous l'avez dit, dans toutes les communes, on peut le pratiquer, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui pour le développer ? – Je crains que, comme beaucoup d'autres secteurs culturels, ce qui manque, c'est les fonds, la volonté est là, mais sans les fonds, je pense qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Le festival de Groca a quand même dû lancer une collecte l'année dernière sur les réseaux sociaux, donc voilà, parce que le festival est gratuit, mais malgré tout, il a un coût. – Vous êtes partie sur le Groca, on le rappelle, Cécilia Larnay, pour cet ouvrage, vous avez d'autres idées en tête, là, pour le moment ? – Oui, effectivement, avec l'éditeur, on compte proposer un nouveau volet à la collection de A à Z autour de la voile traditionnelle, ça devrait être pour le mois de septembre. – Et donc là, ce sera pareil de A à Z ? – Voilà, le décliné de la même façon, et ça sera la voile en Guadeloupe, donc la Sainte Oise, et aussi des éléments de l'Aïol Ronde en Martinique. – Avec la voile traditionnelle, et ces tourments en ce moment ? – Ces tourments, certainement pas, parce que ce ne sont pas des ouvrages polémiques, c'est des ouvrages à mettre entre toutes les mains, mais les tourments en question, ils n'atteignent pas, Dieu merci, la construction du bateau, et surtout ce qu'il a de caractéristiques. – Et vous serez demain, en tout cas, on va revenir au Groca, demain vous serez où ? – Tout à fait, à la FNAC de Petitbourg, de 16 à 18h, ce sera la première séance de dédicaces, avec des petits tambouillers de la Clé des Arts, qui vont faire le coup de tambour. – Donc le Groca de A à Z, on rappelle, quel éditeur ? – Caribe édition. – Voilà, et on vous retrouvera demain avec grand plaisir. Merci à vous, Cécile Lallarnay. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501